Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le relooking de ce meuble. Donc il appartenait à ma mère. Elle l'avait acheté il y a 9 ans. Ouais 9 ans. Environ 9-10 ans quoi. Elle l'avait acheté à Conforma à 300 ou 400 euros. Et vu que c'est du bon quand même, c'est du bon bois, c'est vraiment quelque chose de solide. Et bien j'ai décidé de le reprendre. Elle m'en a donné deux comme ça et un meuble télé qui va dans la même gamme. Alors le meuble se présente comme ceci. Il a deux grands tiroirs en haut, trois petits tiroirs au milieu et deux portes de chaque côté avec une étagère que l'on positionne juste ici. Vous pouvez voir qu'il est un peu déclouté derrière donc il faudra que je le refasse. Et au-dessus du meuble, il est très rayé. Je ne comprends pas pourquoi car la dernière fois que je l'ai vu, il était juste impeccable. Mais dans tous les cas, ça ne se verra pas après ponçage, sous-couche et couche de peinture. Normalement, ça devrait être impeccable. Alors pour ce relooking, j'aurais besoin de trois produits de la même gamme. J'ai pris la marque Libéon car c'est la meilleure. J'aurais besoin de la sous-couche. C'est une sous-couche blanche exprès pour les bois tanniques comme celui-ci. Puis j'aurais besoin de la peinture. La couleur, je l'ai prise en blanc albâtre. C'est un blanc quelconque. Puis nous avons le vernis que j'ai pris en couleur satin. Il existait la couleur mat et la couleur brillante. J'ai pris l'entre-deux, donc la couleur satin. Je vous la conseille vraiment car elle permet de bien nettoyer le meuble sans abîmer la peinture. Nous aurons besoin de tout ça. Alors il nous faut trois pinceaux plats, mais vous pouvez en avoir qu'un seul, c'est amplement suffisant. Alors j'en ai un qui est un peu moins large. Celui-ci un peu plus large. Celui-ci est carlomange, donc c'est très très pratique. Ensuite, on aura besoin d'un pinceau rond comme ça pour faire les coins un peu difficiles à avoir avec les pinceaux plats. Donc il est très très bien celui-ci, je vous le recommande. Ensuite, on aura besoin de ça pour pouvoir mélanger la peinture avant de l'appliquer. Vous pouvez aussi utiliser des baguettes chinoises, ça fait amplement l'affaire. J'aurai aussi besoin de papier de verre pour pouvoir poncer mon meuble. Donc j'en ai un qui est un peu plus dur, un peu plus brut et un autre un peu plus fin. J'aurai besoin du sanitol pour pouvoir désinfecter mon meuble. Et je vais utiliser ça soit avec du chiffon, soit avec du sopalin, en l'occurrence ici avec du sopalin. Et j'aurai besoin aussi de mon verre Avengers pour pouvoir mettre mes pinceaux dedans. Donc voilà ce que ça donne après avoir poncé. Vous pouvez voir que ça fait énormément de poussière. Mais il est vachement bien en fait celui-là. Je le recommande. Donc en ponçant, vous voyez bien que j'ai enlevé tout le vernis, tout le surplus de vernis, tout ça. Enfin tout ce qui allait s'écailler en fait au moindre choc. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour que la sous-couche adhère mieux au produit, au meuble. Et qu'après la peinture ne s'écaille pas juste après. Alors voilà ce que ça donne. Sans les tiroirs, poncés. Il ne faut pas que j'oublie de réparer le fond qui est juste là-bas. Je vais commencer par mettre la sous-couche à l'extérieur parce qu'en fait il m'en reste juste la moitié. J'avais déjà utilisé pour un autre meuble. Donc il m'en reste la moitié. Donc je n'ai pas envie de me retrouver sans sous-couche si je commence par l'intérieur. Sans sous-couche pour l'extérieur. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris. Et voilà. Après je vais laisser sécher toute une nuit. Et je vais reprendre demain pour mettre la première couche de peinture blanche. Voilà. Et voilà. Donc là je viens de faire une pause car je vais rejoindre ma soeur au sport dans une demi-heure. Donc il faut que je me dépasse pour que je mange un peu. J'ai fait les devants des tiroirs. Sauf qu'en fait il y a des grandes traces comme ceci. Et je me demandais ce que c'était. Et j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé. En fait c'est les feutres pour colorier entre guillemets les rayures. Parce qu'en fait ça s'était rayé. À cause de quand on tourne la poignée ça raye le bois. Donc je pense que ma mère a dû mettre un feutre pour colorier tout le tour. Pour pas que la rayure se voit vraiment. Et en fait avec la peinture ça ressort. Donc c'est pas terrible quoi. Voilà le rendu de la sous-couche après une nuit de séchage. Franchement je trouve que c'est vachement couvrant. C'est une bonne texture. Hier en fait j'ai essayé de remettre de la sous-couche pour cacher un peu ça. Ça a fonctionné pour celui-ci. On voit plus trop trop. Mais celui-là par contre on le voit encore. Ça me saoule, ça me gave. Là aussi on le voit. Ça va être moche quand je vais l'installer. Quand je vais mettre tout ça là. En plus c'est les deux. En plus ça là. C'est les deux grands qui se mettent là. Comme vous pouvez le voir en fait la peinture elle s'applique vachement mieux quand il y a une sous-couche en dessous. Il faut toujours appliquer la peinture dans le sens où on a appliqué la sous-couche. C'est-à-dire si on a appliqué la sous-couche verticalement, il faut appliquer la peinture verticalement. Sinon ça va faire comme ça. Vous voyez c'est pas joli quoi. Voilà ce que ça donne avec la première couche de peinture. Donc vous pouvez quand même voir que le rendu est vraiment pas mal. J'espère qu'avec la peinture blanche on va plus trop voir les traces. Mais je n'y crois pas trop 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 en fait. Là il y a encore, on voit encore un peu la trace mais bon. Ça prend quand même du temps à faire tout ça. J'ai utilisé quoi ? J'ai utilisé... Allez un peu plus de la moitié. On en est à là au niveau de la peinture. Donc ça va franchement ça va. Je suis contente. Là après je vais juste repasser à l'extérieur. Et s'il me reste un peu de peinture je ferai à l'intérieur. Mais ça c'est pas... C'est pas une priorité en fait l'intérieur. Donc là je vais utiliser le vernis Liberon couleur satin. Donc c'est comme je vous avais dit entre le mat et le brillant. Donc il y a un séchage complet de 12 heures. Donc laissez poser une nuit. Il faut utiliser le même pinceau plat. Il se nettoie très bien à l'eau aussi. Alors attention. Pour la première couche il y a marqué que les couches soient croisées et régulières. La couche vous laissez poser 4 heures. Et pour la seconde couche vous laissez poser 12 heures. C'est très important ça. Alors comme ça on dirait que le vernis est blanc. Mais en fait pas du tout. Quand on l'applique il est bien transparent. Et voilà ce meuble est terminé. J'ai appliqué les deux couches de vernis. Franchement je ne m'attendais pas à ça. Mais le vernis est vraiment super. C'est hyper lisse, hyper doux. Ça n'accroche pas. C'est vraiment bien. Donc je suis assez satisfaite. J'en ai un deuxième comme celui-là. Donc il est là. Et j'ai un meuble télé qui est juste ici. Sinon voilà comment ça à l'intérieur. J'ai gardé la couleur de cette planche. Pas par esthétique du tout. Mais pour composer verre. Et pour pas que ça abîme le bois en fait. Parce que si j'avais mis de la peinture. Enfin vous connaissez quand vous prenez un verre vous le traînez. Enfin vous voyez. Et j'avais pas envie d'abîmer le bois ni le verre. Donc j'ai décidé de garder ça comme ça. Et puis quand c'est fermé ça se voit pas. Et voilà c'est là que se termine ce relooking. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas moi je me suis bien amusée. Même si ça m'a pris beaucoup de temps. C'est ça un peu l'inconvénient. Ça m'a pris 3 jours et demi environ à faire un meuble. Donc si vous voulez relooker un meuble. Prenez du temps. Prenez une semaine de vacances pour le faire. Parce que sinon... No way ! Et sinon l'avantage je dirais que... Un meuble m'a coûté environ 45 à 55 euros. Donc je ne trouve pas ça cher du tout. Avoir un meuble comme celui-là. Avec cette qualité et ce design. Moi j'adore. Et je ne trouverai jamais ça ailleurs. Pour ce prix-là en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas mettez un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez aussi me laisser quelques commentaires. Vous pouvez poser des questions. Je répondrai certainement. Voilà. Des bisous. Musique 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 Musique